Alors on va parler aujourd'hui dans la séance de la structure HLS ou de la High-Level Structure où on va voir le cycle PDCA et par la suite dans la deuxième partie de la séance on va commencer les exigences de la norme ISO 90001 et on va commencer par les médecins qui nous permettent d'obtenir la certification ISO 90001 Alors d'abord je vais vous expliquer sur la structure de la norme C'est la structure de la norme qui fait la norme C'est la structure de la norme, c'est le texte de la norme C'est le document qui vous partagez par WhatsApp C'est le document qui fait la structure C'est le chapitre, le sous-chapitre et ainsi de suite Ici, si je sais la structure, ce qui est bien Si je sais la structure, c'est le document qui fait la démarche pratique C'est la norme qui est passée par la charte de 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 la charte C'est le chapitre qui fait la norme de la charte 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 de C'est la norme de la version 2015, la version 2008, la version 2008. C'est-à-dire que c'est la norme de la version 2008. C'est-à-dire que chaque fois, il y a une norme qui est d'ouvrir selon le besoin du client, selon le besoin du marché. Il y a une nouvelle version de la norme. Dans le premier, nous avons la norme de 9000 ans. Nous avons la 14000 ans de l'environnement. Nous avons la norme de la norme de la vie. Nous avons la norme de la vie. Nous avons la norme de la vie. Ce qui était en ce moment avant la vie. C'est-à-dire que la norme était une structure différente. Cela veut dire que nous avons, par exemple, 9000 ans. C'est-à-dire que chaque année, jusqu'à 14000 ans. Nous avons la même quantité des chapitres. Nous avons dit que les chapitres nous devons pas parler ou pas. Nous avons des chapitres. Nous avons les pactesunks. qu'est-ce qui se passe ? c'est qu'une entreprise qui a une entreprise qui a une qualité et qui veut dire l'environnement et qui veut dire la sécurité donc il y a trois l'administration 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 donc il y a trois l'administration qui vont en parallèle mais il y a une personne qui a une entreprise alors ce n'est pas il faut dépenser plus le budget il y a des marahils qui ont la redondance c'est très lourd pour l'entreprise pour l'environnement et la santé et la sécurité pour encourager les entreprises pour faciliter pour s'améliorer les autres normes pour les structures communes donc aujourd'hui les versions 2015 les versions 2015 les normes n'importe quel norme qui sont certifiables la même démarche de base bien sûr il y a des marahils la vieille 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 qui est la vieille la vieille la vieille la vieille la vieille un système intégré, nous avons un système intégré, nous avons un système intégré, qui nous a mis beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments, des disciplines. Nous avons, par exemple, nous avons un système intégré, qualité environnement, QSE, qualité sécurité environnement, QHSE, l'hygiène, et ainsi de suite, l'énergie, ainsi de suite. En quoi consiste cette structure? Je ne sais pas ceci, c'est ce qui est en fait. Alors, c'est la structure universelle des normes de management. Donc, il y a une norme de management, une norme, dans le cadre de la matière, il y a cette structure. Bien sûr, il y a une norme qui propose un cadre commun pour les normes relatives au système de management. Donc, il y a un cadre commun, un cadre commun, un cadre général, un cadre commun, un cadre commun. et la compétition, c'est une norme d'adaptation, c'est une norme d'adaptation, c'est une norme d'adaptation. le temps de la réforme, la réforme intégrée, c'est facile. Cela facilite la mise en œuvre d'une approche intégrée. Ce sont les objectifs de cette nouvelle structure ? D'ailleurs, je ne veux pas dire la nouvelle structure, parce que la structure était en 2015. Mais on parle de la structure actuelle, la réforme. La réforme, la norme de 2008, ce n'est pas d'accomplissement. Les gens qui étaient en 2008 ont eu un régime. Dans ce régime, les sociétaires se trouvent à la nouvelle version. Aujourd'hui, il s'est arrivé en 2015. Il faut donner un ensemble de command exigence. Il faut donner beaucoup de points de command. L'intégration du système de management dans les processus métiers de l'entreprise. Nous avons l'approche processus qui est intégrée. Le quotidien de l'entreprise. Nous avons l'approche de management des risques. Nous avons l'approche de management des risques. C'est un cadre pour les normes du système de management qui définit les termes, les notions et les chapitres communs. C'est-à-dire qu'on a donné plus de la norme proprement dit. C'est-à-dire qu'on a donné des guides, des recommandations, des lignes directrices. C'est-à-dire qu'on a donné la norme de l'application. C'est-à-dire qu'on a donné des étapes. Les étapes n'ont pas d'application dans le chapitre 4. Nous avons l'application du domaine de l'application. Nous avons l'application des domaines de l'application de tous les normes. C'est-à-dire qu'on a dit dans ce chapitre ? On a dit à vous, les exigences de ces documents qui vont travailler avec eux, les métiers que sont faites, sont génériques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des métiers. Je ne vais pas trouver des métiers techniques. Par exemple, j'ai une société de produits alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a une société de produits alimentaires. Je ne vais pas trouver des métiers. C'est-à-dire qu'il y a une société de produits alimentaires. J'ai, par exemple, une société de papier, de papier. Je ne vais pas trouver des métiers. Mais j'ai trouvé des métiers. Donc je vais trouver des exigences qui sont génériques. C'est-à-dire que la norme est adaptée à l'activité. C'est prévu pour appliquer tout organism. C'est-à-dire que cette norme est de l'agriculture. Ce sont les sociétés et les entreprises. Il faut beaucoup plus d'agriculture dans le domaine industriel. Mais il faut aussi que le secteur public, par exemple, dans les organismes publics, par exemple, qui ont ces métiers qui sont bénéfiques, c'est-à-dire que la norme est de l'Union du 5e. Il y a des métiers et qui sont bénéfiques à l'Union du 8e. Par exemple, du 22e, du polyclinique. Et même si la nature peut s'éteindre la norme, je sais. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas à la norme du 9e. dit. Quel que soit son type qui m'appelle le type de l'organisme, ça taille, un petit bureau de consulting, comme il est le concept, vous aurez par exemple le droit d'opter pour une démarche de 9001. Mais vous pouvez faire une multinationale et vous avez le droit de prendre la certification de 9001. Ou les produits et services qu'il fournit, ou ou les produits, ou les services, ou les produits, ou les produits qui permettent la société de dire la certification. C'est ce qui est le premier chapitre. Donc, je sais clairement que ce n'est pas les exigences. Donc, ce chapitre, je vais vous dire encore plus. Donc, la démarche. Le deuxième chapitre, c'est ce qui est le premier chapitre, c'est les références normatives. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les normes parfois qui j'ai eu avec d'autres documents. Par exemple, la norme de 9001, c'est que j'ai eu avec la 9001, par exemple, qui fait le vocabular et la terminologie qualité, qui fait les moustillats qui ont eu mis à la qualité. C'est ce chapitre références normatives, choël, qui m'a dit tout de suite, avec ça, j'ai euqué ces documents, c'est le condition que je t'ai eu aussi à động, parce qu'il ou va aider à direction. Parce que c'est qu'une norme, mais il va aider à application de l'application de la norme. Il y a eu des normes, qui n'a dit qu'il est quelque chose de remplacer la nuance normatives sur le 14 mil 61, il est qu'un chapitre ensemble, car parce qu'il ne certaine lugares de références. On wallace la troisième scripture chapitre, termes et définitions. Alors, on a l'écrité les qualités, le système de management, la politique, une partie intéressée, un organisme, et ainsi de suite. Pour la 90001, c'est le chapitre qu'on a fait, c'est qu'on a fait un document indépendant ou à la 90001, il y a le calcul. Sinon, l'environnement puisse mettre les références, il y a des définitions qui sont les moustalahats sur la politique, l'environnement, l'impact, l'aspect, et ainsi de suite. Ou les références normatives, je ne dis pas un vocabulaire, donc, il ne peut pas avoir aucun document, des lignes directrices, ou aucun document, il ne peut pas. Dans le Belgique, le chapitre 4. Alors, en tout cas, le chapitre 4, nous allons déclencher les exigences de la norme. En tout cas, dans le chapitre 4, nous allons déclencher les étapes de réalisation de la norme et nous allons déclencher le cycle PDCA. Donc, nous allons déclencher le cycle PDCA, nous allons déclencher un gros, donc, en ce moment, nous allons commencer avec quelque chose qui est général, nous allons déclencher une autre de la norme qui est réelle, et nous allons déclencher un petit peu, nous allons déclencher pour qu'on déclencher. Il ne peut pas que nous allons déclencher l'étape par étape du début et nous allons déclencher la structure générale. Nous allons déclencher un général ce qui se passe, nous allons déclencher la panoramie, comme nous allons déclencher, et nous allons déclencher un petit peu, ce qu'on va faire. Alors, nous avons le chapitre 4, le contexte de l'organisme. Nous allons déclencher la première chose et nous allons déclencher le contexte. Mais nous allons déclencher le contexte, c'est le contexte, le contexte, le contexte de la société ou le contexte de l'exercice. C'est logique. Avant de mettre le système de management, nous allons déclencher la situation de départ qui déclenche la société au jour. Nous allons déclencher en détail le contexte de l'organisme dans la séance, pour nous allons déclencher les exigences, mais ce qu'il faut garder en tête est le contexte de l'organisme. Nous allons déclencher cette entreprise et nous allons déclencher un diagnostic et l'état des lieux. Nous allons voir dans l'entreprise ce sont les points forts et ce sont les points faibles toujours en termes de qualité. Donc, nous allons déclencher sur le geste et nous allons déclencher les énergies et les énergies qui sont déclencher avec les énergies avec les énergies qui nous allons déclencher les énergies et les énergies qui sont déclencher Il s'agit en général de la société, c'est-à-dire le principe de base. Et donc, l'environnement externe, le contexte externe, c'est-à-dire que l'entreprise qui peut être des forces majeures, des contraintes, des craintes, des régions, peut être lié au système de management. Donc, on va voir qu'ils peuvent être liés à l'égalité ou à l'égalité ou on va voir qu'ils fichent. Donc, ça, c'est le premier chapitre pratique. Alors, le chapitre 4, on va commencer à la pratique. On va commencer à le chapitre leadership. Alors, comment est-ce que le leadership, le chapitre 5 ? Comment est-ce que nous avons les sept grands principes de management de la qualité ? La même chose. Ici, avant de commencer à faire quelque chose, on va demander à la direction ou à la top management, on va dire qu'on va donner à nous pour qu'on travaille comme il faut. Donc, on va prendre l'engagement de la direction. et on va voir en détail. Le chapitre 6, c'est le chapitre planification. C'est-à-dire qu'on va mettre le plan d'action. Le plan d'action, c'est le plan d'action qui va marcher avec le système de management de la qualité, c'est-à-dire qu'on va mettre en place. C'est-à-dire qu'on va mettre en place. Alors, ce sont les chapitres 4, 5, 6 et 7. Je vais vous raconter à vous le chapitre 7. Mais ce sont les chapitres 4, tous les qui ont considéré le chapitre de la planification. Donc, c'est la phase planification. Planifier les objectifs et les ressources. Planifier les objectifs, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on va mettre les objectifs, c'est-à-dire qu'on va mettre les objectifs. Par exemple, nous avons des objectifs, par exemple, une année de l'année, et j'ai voulu mettre un objectif, qui veut mettre les objectifs dans le prochain, dans le nouvelant. Alors, dans l'encontre, pour mettre ces objectifs, c'est-à-dire qu'on va mettre en place. C'est-à-dire qu'on va mettre en place. Par exemple, il va mettre mon diplôme d'ingénieur, et l'année prochaine, il va falloir faire un doctorat. Donc, ça dépend toujours de la situation actuelle. Un autre, il va avoir la licence, l'hédef de lui, c'est un master. Donc, c'est-à-dire que l'hédef qui est-à-dire à la situation de départ. Donc, pourquoi ne pas le faire ? C'est-à-dire qu'on va mettre en place l'hédef, jusqu'à ce qu'on va déjà savoir comment on va être dans la situation de 0, au dial d'aba. Du coup, je ne peux pas directement le chapitre 6, en dessous de le chapitre 4, et on prend l'engagement de la direction dans le chapitre 5, et on donne les objectifs, les grands objectifs. Normalement, les objectifs qui vont venir dans l'étape contexte de l'organisme. j'ai des points faibles. Je vais mettre des objectifs pour qu'on peut corriger les points faibles. Et ainsi de suite. Donc, c'est un planification. 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 C'est un plan unhealthy. que je vais faire que je vais faire la loi de la loi qui est en train de faire un bruit de ressources je vais vous donner un exemple qui est très simple qui est très banal qui va vous décrire la situation c'est que si vous voulez voyager pour aller à l'étranger si vous voulez aller pour aller à l'étranger normalement on va devoir qu'en va en train j'en ai où est-ce qu'on va marcher, comment est-ce qu'on va marcher, le transport, et ainsi de suite. Mais quand il suffit de faire, comment est-ce qu'on va marcher, bien sûr, on va marcher jusqu'à ce qu'on va marcher, comment est le budget qu'on va marcher, ce qu'il y a l'argent qui va marcher pour le logement, l'hôtel qui va marcher par exemple, la société qui va marcher dans le transport. Donc, il va y avoir un qui va marcher, et puis il va y avoir un qui va marcher, et puis il va y avoir un qui va marcher dans le voyage. La même chose pour le système de management de la qualité, il va y avoir un qui va marcher les actions de support. Le support, c'est le support qui s'aide, qui s'aide, qui s'aide, qui s'aide, qui s'aide, et qui s'aide, qui s'aide, qui s'aide, qui s'aide, qui s'aide, qui s'aide, et qui s'aide, qui s'aide, qui s'aide, qui s'aide, tout simplement, s'aide, c'est-ce qu'ils ont, et qui s'aide, on va marcher dans un plan, je fais mes calculs, et on va s'adapter, en termes de budget, en termes d'équipement et de matériel, en termes de ressources humaines, et tout ce qui va marcher dans le tachete. Et puis, après le tachete, il y a un truc, qui est logique, on va y trouver l'injazz. On va s'appliquer et on va s'appliquer. L'injazz ça veut dire réaliser ce qui a été planifié. On va y mettre les choses que j'ai planifié. Donc on va s'appliquer. Enfin, on va dire tout simplement. Ça veut dire qu'on va mettre les choses qui ont fait à la ré dialogue. réaliser les activités opérationnelles. C'est la réalisation des activités opérationnelles qui a fait le chapitre 7 et le chapitre 8. Nous avons vu le chapitre 7 qui n'a pas de travail ou qui a fait l'injaze. Il n'a pas de planifier et il n'a pas de réaliser. Pourquoi ? On va revenir à l'exemple du voyage. Si vous allez en voyage à l'étranger, vous allez en voyage. Vous allez en voyage ? Bien sûr que non. On va mettre les marines et on va mettre les marines par exemple on va mettre 20 000 dirhams dans ce parcours. Je n'ai pas de planifier qu'on va mettre 20 000 dirhams et on va mettre 20 000 dirhams et on va mettre 20 000 dirhams pour aller à l'étranger. La même chose, avant de prendre ce voyage vers la démarche de qualité, on va mettre tous les marines qui ont besoin et on va mettre les marines par exemple les marines les achats de la démarche de la démarche de la démarche de la démarche. ou la démarche de la démarche de la démarche, la démarche de la démarche, dire les processus, bien sûr, les processus sera le plan d'action. Les actions, le plan d'action, les processus, les indicateurs qualité, la surveillance, le suivi, l'évaluation, l'évaluation, le plan d'action, la démarche, la démarche, l'évaluation des performances, ça veut dire mesurer et surveiller les processus, les actions de notre plan d'action et aussi les produits et les services, les produits et les services, qui sont en train de suivre la qualité. Et comme réaction, nous avons tous les résultats de cette étape. Nous avons tous l'amélioration, ça veut dire améliorer les performances. Nous avons des non-conformités sur le système de management, nous avons des problèmes parce que l'évaluation, s'il vous plaît, nous avons dit ce qu'on appelle l'audit interne, nous allons voir en détail, nous allons dire la revue de la direction, nous avons des non-conformités, nous avons des exigences qui ont des exigences qui ont des exigences qui ont des exigences. Donc, nous avons des exigences et nous allons corriger. Ce qui est le cycle PDCA, vous avez le P, c'est comme plan, en français c'est planifier, le D, c'est comme doux, donc le vert en vert, vous avez réalisé, le check en orange, c'est vérifier et évaluer, et puis vous avez le act, ça veut dire améliorer les performances des processus, donc améliorer le cycle PDCA. les choses, ce qui est, ce qui est, ce qui est, c'est le cycle PDCA. c'est le cycle PDCA. Merci.